John Travolta et Sylvester Stallone, plus ils vieillissent, plus ils ont de cheveux. Mais comment font-ils ? Salut, moi c'est David et vous êtes sur Monsieur Cheveux, la chaîne d'info sur la perte de cheveux et ses solutions. Dans cette vidéo, j'ai décidé de prendre deux acteurs célèbres pour illustrer deux solutions efficaces contre la calvitie. Je vais également vous expliquer pourquoi Sylvester Stallone et John Travolta ont fait des choix différents et analysé la qualité de leurs résultats. Et pour finir, je vous donnerai mes conseils afin d'optimiser le côté naturel de votre résultat, quelle que soit la solution envisagée. Commençons par John Travolta. On se souvient tous de lui dans son rôle d'homme de main dans l'excellent Pulp Fiction. Il arbore une chevelure longue et ténébreuse et a priori, dans ce film, il porte une perruque de cinéma. Et pour les plus vieux d'entre vous, vous vous souvenez probablement de lui dans ses rôles mythiques dans Breeze et Saturday Night Fever. A l'époque, il est jeune, beau gosse et il a une sacrée chevelure. D'ailleurs, John Travolta qui a 70 ans aujourd'hui a conservé une chevelure assez dense jusque la quarantaine et c'est à partir des années 90 que sa chevelure commence à évoluer. Dans cette autoprise en 98 à 44 ans, on le voit tête légèrement baissée et on s'aperçoit que ses golfs se sont creusés et qu'il a perdu en densité sur tout le dessus de la tête. A cette époque, il aurait pu opter pour une grève de cheveux car sa perte, bien qu'en progression, n'était pas trop catastrophique et sa zone donneuse ainsi que la qualité de ses cheveux lui permettait vraiment de retrouver un beau niveau de densité. En revanche, la seule technique disponible était la bandelette qui laissait une cicatrice visible à l'arrière et les résultats étaient bien moins naturels que maintenant. Aussi, un détail important, John Travolta a souvent utilisé des perruques dans sa carrière d'acteur ce qui l'a sûrement conforté dans le choix de sa solution contre la perte de cheveux, le complément capillaire. Je dois quand même vous avouer qu'il m'a fallu chercher beaucoup de photos pour pouvoir déterminer qu'il n'avait pas fait de greffe. Car dans les années qui suivent, sa chevelure semble être beaucoup plus dense et relativement naturelle. Dans cette photo prise en 2007, il a clairement beaucoup plus de cheveux qu'en 98. Donc, soit il a fait une greffe ou plusieurs greffes dans ce laps de temps ou soit il a utilisé un complément car son niveau de densité est phénoménal. Sauf que la même année, on le voit avec des cheveux très courts et un manque clair d'épaisseur au niveau des golfs et sur la partie frontale de la chevelure. On le retrouve finalement en 2008 avec une chevelure revenue à son top de la densité. Puis, quelques mois plus tard, avec des cheveux courts, la moustache de biker et un manque clair de cheveux au niveau des golfs et de la partie frontale. Ce qui démontre qu'il n'a pas fait de greffe mais qu'il a bien utilisé des compléments capillaires par intermittent. En gros, je pense que John Travolta a mis du temps à accepter sa perte de cheveux, ce qui est très normal. Et il est probablement passé par des phases où il souhaitait avoir le confort d'une pleine chevelure, notamment pour ses rôles et des apparitions dans des événements publics. À ces occasions, il portait des compléments capillaires. Et à d'autres moments, il tentait d'assumer sa calvitie et porter ses cheveux très courts, sans compléments, ce qui laissait apparaître sa perte de cheveux. C'est comme s'il se préparait par intermittence à assumer pleinement sa perte. Reculer pour mieux sauter. Mais il retourne à des chevelures beaucoup plus fournies et en 2013, le choix de ses compléments capillaires est beaucoup moins naturel. On le voit avec une chevelure très courte, sa ligne frontale est quasiment plate et il n'y a aucune récession au niveau des tempes, ce qui crée un effet très bizarre sur son visage car ça correspond à une chevelure d'un homme de la vingtaine, voire la trentaine maximum. Il y a également un souci de couleur car les cheveux sur les tempes, ici, sont d'une couleur différente que sur le dessus de la tête. Dans cette photo prise en 2014, on voit clairement les contours très marqués de sa perruque, notamment au niveau des golfs et des tempes et toujours une densité clairement extraordinaire pour son âge. Peut-être trop extraordinaire. Et on termine par une photo très actuelle puisque prise en 2024, où il a la tête totalement rasée et une barbe de quelques jours et il faut dire que ce look lui va vraiment très bien. On sent qu'il assume pleinement sa calvitie, il est souriant, il a une bonne gueule. Très honnêtement, je serais très heureux d'être comme lui à 70 ans. On peut également noter une chose, il n'y a aucun impact d'implant visible sur son cuir chevelu, ce qui me conforte vraiment dans l'idée qu'il n'a jamais fait de greffe et qu'il n'a utilisé que des compléments capillaires. Et si vous aimez cette vidéo, je vous invite à nous mettre un pouce et à vous abonner afin de nous aider à faire grandir cette chaîne et à diffuser nos conseils à un maximum d'hommes qui perdent leurs cheveux. Merci ! Passons maintenant à Sylvester Stallone. J'ai déjà fait une vidéo en détail sur sa perte de cheveux et les différentes greffes qu'il a faites dans le passé, donc je vous invite à aller la voir en cliquant sur le lien dans la description. Mais je ne vous ai pas encore tout dit sur sa transformation capillaire. En plus de sa greffe, il a fait quelque chose d'autre. Je vous explique. Sylvester Stallone, c'est à peu près le même démarrage de parcours que John Travolta. Ils sont tous les deux d'origine italienne et ils ont la chance d'être dotés d'une sacrée touffe de cheveux dès leur enfance. Ce qui s'avère être un atout quand on veut faire une greffe de cheveux. Il commence également à perdre ses cheveux autour de la quarantaine. Comme on peut le voir sur cette photo, sa ligne frontale a remonté, ses golfs se sont creusés, ce qui laisse vraiment apparaître son front et la zone frontale de sa chevelure a réellement perdu en densité. Pas de doute, Sylvester commence à développer un début de calvitie dès le début de sa quarantaine. Il a quant à lui choisi l'option grève de cheveux. Et quand on prend la photo de ses 40 ans et une photo prise 20 ans plus tard, il n'y a aucun doute quant à la réalité d'une intervention. A la différence de Travolta, Sylvester Stallone n'a pas autant changé de style capillaire au cours des années et n'est pas passé par des phases de densité très variables en l'espace de quelques mois seulement. C'est d'ailleurs ce que vous pouvez observer dans ce montage photo pris entre l'âge de 8 ans et 70 ans. Il est donc intervenu assez rapidement quand il commençait à perdre ses cheveux et a probablement fait plusieurs greffes au cours de sa vie sans jamais attendre avant d'être totalement chauve pour intervenir. Sauf qu'il y a un détail en plus. Ce qui est marquant quand on compare ses photos, c'est qu'il semble avoir un front dont la hauteur de ligne frontale n'a pas évolué et le niveau de densité de sa chevelure est impressionnant à l'âge de 70 ans. J'en parle d'ailleurs dans la vidéo que j'ai faite sur lui. Il semble que son front est rapetissé. On pourrait imaginer que le docteur ayant fait sa greffe a fortement baissé sa ligne frontale mais en me replongeant dans ses photos, j'ai remarqué un détail assez troublant. Selon les photos, il est plus ou moins difficile de le voir mais Sylvester Stallone a une cicatrice à la racine des cheveux qui va d'un côté de l'autre du front. En plus de ses greffes capillaires passées, Stallone aurait très probablement eu recours à une opération esthétique visant à réduire son front en retirant un lambent de peau pour abaisser sa ligne frontale et diminuer la taille de son front. Cette impression de front rapetissé est d'ailleurs très visible sur certaines photos à tel point qu'il n'y a quasiment plus d'espace entre les dernières rides d'expression et la ligne d'implantation des cheveux. Ce qui peut donner un aspect assez artificiel à la chevelure. On a également l'impression que cette opération tire ses sourcils vraiment vers le haut. Dans une photo assez récente, il est alors âgé de 76 ans, il apparaît avec une chevelure complète et un bon niveau de densité pour son âge. Ses cheveux ont l'air d'avoir conservé une certaine épaisseur ce qui pourrait indiquer qu'il a utilisé ou qu'il continue d'utiliser des traitements comme le minoxydile et le finastéride pour stabiliser sa chevelure. Sylvester Stallone, comme beaucoup d'acteurs, a eu recours plusieurs fois à la chirurgie plastique, gommé des rides, atténué des cernes et on sent que son apparence est très importante pour lui. En même temps, lorsque l'on est une star hollywoodienne et que l'on joue dans des rôles où l'apparence et le physique sont importants, cela semble tout à fait naturel. Bon, comme vous pouvez le voir, face à la perte de cheveux, il est possible d'opter pour plusieurs solutions. Une cosmétique avec le complément capillaire et une chirurgicale ou esthétique avec la grève de cheveux. John Travolta et Sylvester Stallone ont choisi deux solutions différentes et on peut dire aujourd'hui que même si leur parcours est différent, ils sont tous les deux arrivés à des solutions esthétiques qui les mettent en valeur à leur âge respectif. John Travolta a décidé d'embrasser sa calvitie et de se raser le crâne, ce qui lui va très bien. Et Sylvester Stallone, quant à lui, de conserver une chevelure foisonnante et honnêtement, à 70 ans, il a vraiment de la classe et de l'allure. Toutefois, leurs choix respectifs nous permettent de tirer quelques leçons. Que vous choisissiez le complément capillaire ou la grève de cheveux pour faire face à la calvitie, il y a un certain nombre de règles à respecter afin que le résultat soit naturel. Ne choisissez pas une ligne frontale trop basse. Les proportions de votre visage évoluent avec l'âge. Il est donc normal d'avoir un front plus proéminent à 40 ans qu'à 20 ans. Conserver des golfs. Là encore, la présence de golfs est quasiment systématique passée la trentaine. Optez pour une densité raisonnable. Adaptez la densité à votre âge. Là encore, l'épaisseur, l'opacité et le volume de la chevelure évoluent avec l'âge. Si vous choisissez un complément capillaire ridiculement épais à 60 ou 70 ans, il est très peu probable que le résultat paraisse naturel. Si vous faites une teinture, teignez vos cheveux de manière modérée afin de laisser apparaître quelques cheveux blancs ou grisonnants. Passez la soixantaine. Si vous optez pour un noir corbeau ou un blanc platine mais que votre visage laisse paraître des signes de l'âge, le contraste sera trop important entre les deux et votre look global pourra paraître artificiel. Voilà, j'en ai fini avec cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et si vous ne l'avez pas déjà fait, je vous invite à liker et à vous abonner pour soutenir notre chaîne. Je vous rappelle que vous pouvez également obtenir un appel-conseil gratuit avec des membres de mon équipe pour obtenir un projet de greffe personnalisé avec des spécialistes et être accompagné dans votre greffe de cheveux. Pour cela, cliquez sur le lien qui se trouve en description sous la vidéo. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Tchuss ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501